Nous serons d'accord sur une chose, l'Afrique est en mutation sociale, l'Afrique est en mutation culturelle. L'Afrique, plus précisément l'Afrique de l'Ouest, il y a un pays qui n'interdit pas une certaine pratique qui est d'ailleurs anticulturelle de la culture africaine, antisociale des valeurs sociales africaines, ce pays ne l'interdit pas, mais aussi ce pays ne l'autorise pas. Donc vu qu'il n'y a pas une condamnation légale, vu qu'il n'y a pas une interdiction légale, donc forcément cette pratique va se développer de plus en plus. D'ailleurs aujourd'hui ce pays est considéré comme le berceau de ces personnes qui font usage de cette pratique. Et ce pays n'est rien d'autre que la Côte d'Ivoire. Et oui, la Côte d'Ivoire c'est un pays qui s'était à l'est bien sûr de la Guinée. Et aujourd'hui ce pays devient bien sûr le berceau des droits LGBT, Q, etc. qu'on sort. Alors, aujourd'hui c'est de ça que nous allons parler. Je suis Mambi Diallo, bienvenue sur cette chaîne bilingue pour la française qui parle des phénomènes politiques, les relations que les différents pays afriques ont entraînés avec la génération étrangère, européenne, asiatique, américaine, etc. Mais surtout le rôle et la place de la Guinée en arrière dans le monde. Comme je l'ai dit au préalable, l'objet de notre vidéo aujourd'hui va se porter sur cette question épineuse qui dévisent profondément les Ivoiriens parce qu'ils se demandent clairement pourquoi leur pays devrait-il être bien sûr le refuge, le berceau des mouvements LGBTQ, etc. en Afrique de l'Ouest et être un des rares pays africains, d'accord, qui ne l'interdit pas, qui ne l'égalise pas. Mais il y a une forte croissante, d'accord, de la population orientée bien sûr à cette pratique que d'ailleurs beaucoup d'Ivoiriens pleurent profondément. Alors, qu'est-ce que ressentent les Ivoiriens ? Qu'est-ce que aussi nous pensons en tant que, sur cet état de fait parce que forcément si ça perdure, ce serait aussi le Sénégal qui serait la prochaine, le prochain foyer, peut-être la Guinée, peut-être le Mali, peut-être le Burkina Faso. Alors, qu'est-ce que nous pensons de manière générale de tout ceci ? On se retrouve juste après le jingle. Bienvenue à la chaîne bilingue qui parle de l'oslam coup. Pour les gens qui parlent pour l'art, je vous invite à aller à la deuxième partie de la vidéo pour comprendre de mes messages. Alors, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que j'ai vu beaucoup de publications là-dessus sur cette communauté-ci particulière qui est, qui use d'une pratique qui est étrangère à la culture africaine de manière générale, de l'union bien sûr des pratiques sociales, culturelles d'accord de l'Afrique. Je me suis dit, il faut absolument faire ce, voilà, cette vidéo. Il y a eu un magazine, le premier en Afrique de l'Ouest et voire même parmi les premiers en Afrique qui parle clairement de, voilà, de un magazine dont sont composées, en tout cas les personnes ou les personnalités, d'accord, des homosexuels, des homosexuels. Alors, c'est une première en Côte d'Ivoire, une première et beaucoup de Divoiriens sont choqués par ce qu'ils voient. Parce qu'aujourd'hui, socialement, ils sont déstabilisés. Alors, beaucoup de gens disent que Alessane Ouattara qui, au moment de sa campagne contre Pagbo, pour la présidentielle, disaient qu'il était margineux parce que le fait qu'il est musulman, mais c'est sous aussi, voilà, en tout cas sous son autorité, que beaucoup de choses se voient enfin. Alors, ce magazine, Méléagbo, alors, suscite une indignation d'une certaine population, d'une classe, en tout cas d'une catégorie de la population, parce que tout simplement, ils veulent protéger leur identité, ils veulent protéger leur valeur culturelle, parce qu'on a longtemps dit et redit, et même d'ailleurs certains Européens le disent clairement, que dans la société dans laquelle ils vivent, c'est-à-dire l'Europe, ce n'est plus l'Europe. La valeur familiale où il y avait un père et une mère, actuellement, c'est un grand problème en Europe, un grand problème, malgré que beaucoup de pays ont légalisé l'homosexualité, mais une grande majorité de la population reste hostile à cette pratique qu'ils qualifient d'une pratique, d'accord, qui nous produit absolument à court sens, alors que les Africains qui étaient épargnés avant, qui voyaient tout ceci, qui étaient bien informés, sont étonnés de voir, d'accord, des cas sur leur propre territoire. C'est étonnant. Alors, les jeunes se demandent, mais comment c'est venu ? Bien sûr, derrière, il y a eu des lobbying. Alors, le journal Le Jeune Afrique, qu'est-ce que dit le journal Le Jeune Afrique ? Homosexualité, la Côte d'Ivoire, terre d'asile pour les gays, et oui, ça c'est le titre, répété pour sa tolérance, la Côte d'Ivoire attire de plus en plus de venu des pays où l'homosexualité est sévèrement punie par la loi. Eh oui. S'installer à Abidjan, Marc Nivoire n'y avait jamais songé. Mais alors qu'il s'apprêtait à se rendre en Algérie, une escale dans la capitale ivoirienne l'amène à revoir ses plans. Ce Camerounais de 23 ans, qui avait fui d'Ouala après avoir été agressé, découvre avec surprise la tolérance des Ivoiriens envers les homosexuels et choisit de rester. Depuis deux ans, il vit au sein du foyer de l'ONG Ivoirienne Alternative, qui défend les droits des homosexuels et des lesbiennes. Ils partagent ensemble avec deux autres personnes à côté d'un matelas, plusieurs paires de chaussures sont soignement rangés. Ici, je m'accepte, je suis bien dans ma tête et dans ma peau. Je suis libre et je peux agir comme je le souhaite. Au Cameroun, on vit toujours dans la crainte d'être arrêté. Confie-t-il alors qu'il achève sa journée de travail, marque un serveur. Son pays lui manque, mais il n'envige pas encore de retour. En attendant, il tâche d'aider les nombreux Camerounais qui souhaitent eux aussi s'installer en Côte d'Ivoire. Au Cameroun, l'homosexuel est inégal et les incarcérations une réalité. Dans la maison, au mur gris du siège d'Alternative, Hervé est chargé de faire le lien avec ceux qui veulent s'installer en Côte d'Ivoire définitivement ou juste pour une période. Certains viennent ici pour souffler, pour rencontrer des gays plus facilement. Au Cameroun, deux hommes ne peuvent pas danser ensemble. À Abidjan, c'est possible. Il n'y a même des barres pour les homosexuels, explique-t-il. Né en Côte d'Ivoire, Ismaël, mannequin malien de 26 ans, a vécu une dizaine d'années à Bamoko pendant son adolescence. Au Mali, difficile de s'asseoir en plein jour dans un maquillage avec ses amis gays sans que les remarques ou les insultes ne fusent. Raconte-t-il. En 2011, il décide de venir à Abidjan pour se sentir plus libre de ses mouvements. Là, il peut vivre son homosexuel publiquement sans voir attendre la tombée de la nuit. Le jeune homme a trouvé du travail et ne voit aucune raison de retourner dans son pays. La Côte d'Ivoire n'est pas encore l'Eldorado. L'homosexuel semble même y être parfois violemment réprimé. Alors, ça, c'est un article de Jeune Afrique, d'accord, intitulé « Homosexualité, la Côte d'Ivoire, terre d'agir pour les gays ». Alors, qu'est-ce que, comme je le disais, il y a aussi un article, alors, qui, le lancement de Maliakbo, le premier magasin de l'Afrique de l'Ouest. Alors, qu'est-ce que France 24 dit ici, ce que s'appelait aussi la chaîne française. Emmanuel Nian Nian et ses équipes luttent pour imprimer le premier numéro de Maliakbo. La première est destinée à la communauté LGBT plus d'Afrique de l'Ouest qui devrait initialement me paraître le 12 mai. Alors, j'espère que jusque-là, pour le moment, vous suivez. qu'est-ce qu'on a ici, d'abord ? Alors, l'ONG, Alternative Côte d'Ivoire, d'accord ? Alternative Côte d'Ivoire qui a mis en place ce magazine. Alors, qu'est-ce qu'il dit à propos de cette ONG ? Alors, la raison sociale, c'est ONG, Alternative Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le nom. La création, elle a été créée le 14 mars 2010, cible les personnes LGBTQ+, et oui, ça a été conçu spécialement pour faire la promotion, d'accord, de l'homosexualité en Côte d'Ivoire. Localisation Abidjan-Cocody en Gré, Côte d'Ivoire, zone d'intervention nationale. Eh oui. Alors, qu'est-ce que aussi dit l'ONG ? Gros mot. Eh oui. Parce que c'est pas une seule ONG qu'il n'y a pas qu'une seule ONG en Côte d'Ivoire pour faire la promotion de cette catégorie de population. Mais il y a aussi l'ONG, gros mot, qui milite aussi pour les droits humains des populations clés. Donc, population clé. Bon. La communauté homosexuelle et lexibienne, etc. Alors, donc, c'est suite à ceci, je me suis dit qu'il faut absolument faire cette vidéo parce que je pense que nous avons le droit aussi, bien sûr, de se parler, de dire et surtout de savoir plus tard qu'est-ce que vous ressentez dans les commentaires. Donc, cela veut dire que clairement, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ouvre la voie. Une voie que beaucoup d'Ivoiriens disent qu'une voie d'enfer, la porte de l'enfer a été ouverte. Pour, non pas pour être des croyants, parce qu'il faut, il faut les reconnaître, les Ivoiriens prient beaucoup. Eh oui. Parce que l'Afrique, de manière générale, c'est des personnes croyantes. D'accord. Les Africains, c'est des personnes croyantes. L'Afrique, c'est le continent où la spiritualité est très, 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 très importante dans la vie quotidienne. Mais comment expliquer, justement, les imams, comment expliquer aux prêtres, comment expliquer aux religieux, comment expliquer aux femmes, d'accord, à ces personnes, à ces sages femmes, à ces sages, que la Côte d'Ivoire est devenue l'aile de radeau des gays, des lesbiennes en Côte d'Ivoire. Ce serait très difficile parce qu'aujourd'hui, ça dépasse même certains Ivoiriens. Ils ne savent même pas comment expliquer, comment pouvoir répondre. Comment pouvoir répondre à tout ceci parce qu'aujourd'hui, ils sont dépensés. Ils ne s'attendaient absolument pas à ça. D'ailleurs, beaucoup d'Ivoiriens se battent pour avoir, c'est que pour que la, d'accord, la famille puisse, qu'il y ait beaucoup plus de mariage, qu'il y ait moins de divorce. Mais là, c'est autre chose qu'on jette sur la table. C'est l'homosexualité. Alors là, c'est énorme. Et tout ça parce que les représentants du peuple, qui sont censés, bien sûr, voter des lois en conformité aux aspirations du peuple, de tous les citoyens. D'accord ? Si le peuple ne veut pas, ce n'est pas dans sa culture originelle, d'accord, qu'un homme puisse épouser un homme, qu'une femme puisse épouser une femme, qu'un homme tourne ses désirs du cœur envers un homme au lieu d'une femme. Alors que tous ces Ivoiriens sont nés, ont grandi et ont, normalement, généralement, qui ont été éduqués avec une éducation religieuse, même s'ils font des choses qui sont des fois humoraux, mais ils sont tous inanimes que un homme se complète avec une femme. Une femme se complète avec un homme. Maintenant, puisque les députés n'ont pas voté, n'avaient pas voté une loi interdisant, interdisant bien sûr cette pratique, donc cela veut dire que cette pratique, c'est que les guerres vont s'installer parce qu'il n'y a pas une base juridique qui autorise. D'accord ? Donc cela veut dire que les députés, si aujourd'hui les Ivoiriens sont choqués, c'est parce que tout simplement les députés n'avaient pas voté une loi depuis longtemps pour protéger. Parce qu'on dit souvent qu'il ne faut bien prévenir que de guérir. Donc ils n'avaient pas voté cette loi. Donc c'est très grave aujourd'hui pour beaucoup de personnes qui ne comprennent pas sur quel pays est maintenant danser avec la Côte d'Ivoire. Parce que n'oubliez pas que l'Ouganda, depuis avril 2023, l'Ouganda a voté une série de lois pour se protéger, pour protéger, parce qu'ils ont peur de perdre ce qu'il y reste, la famille, leur identité et leurs valeurs sociales. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, dès avril 2023, l'Ouganda menace d'emprisonner non seulement les personnes homosexuelles, mais aussi ceux qui soutiennent leur cause. Eh oui. Au Nigeria, l'homosexualité est passible de moins de dix ans de prison. Eh oui, de dix ans de prison. Et les états du nord du pays qui pratiquent la charia, la peine de mort est appliquée. Le Ghana aussi, qui est frontalier à la Côte d'Ivoire, a voté une loi qui vise à punir l'homosexualité. Donc, tous les pays africains qui vraiment donnent les députés de travail et veulent se protéger de certaines pratiques, parce que c'est pas... C'est pas parce que les États-Unis votent une loi qui est peut-être bien pour eux-mêmes, d'ailleurs. Si vous regardez même, les Européens ne sont pas tous d'accord. D'accord. Mais, cela ne veut pas dire que c'est bien pour nous. Attention. C'est comme aussi, c'est pas parce qu'un penseur chinois a dit quelque chose, à travers ses observations, son expérience avec les Chinois, que forcément c'est applicable à nous. Donc, c'est... Il faut garder raison. Il faut comprendre que le monde dans lequel nous vivons, chaque continent, chaque région a ses valeurs, a ses cultures. Donc, cela veut dire qu'aujourd'hui, au minimum, on peut... Il peut y avoir plus de 5000 guêpes. Pourquoi pas? Parce que le pays, c'est un pays qui est devenu une île de radeau. Non, pas de cacao, parce que si c'était une île de radeau de cacao, on pouvait... Il y avait des juges n'appartenant à des Ivoiriens. On aurait parlé d'autre chose. Maintenant, est-ce que la Guinée est menacée? Oui, et oui. La Guinée est menacée aujourd'hui, parce que les Guinées ne connaissent que la famille Guinée n'est composée que de mères et de pères. Donc, s'ils voient d'accord une autre famille composée différemment, bien sûr, ils ont le droit, puisqu'ils ont ce sujet, c'est leur culture, de s'interroger et aussi, surtout, d'interroger leurs représentants, à savoir les députés. Parce que si un pays ne l'interdit pas une chose, ne condamne pas cette chose. Donc, forcément, la chose va se débrouiller au bon lui semble. Bon lui semble. Donc, en plus des lobbies, la Côte d'Ivoire est devenue une doradeau. est-ce qu'il n'y a pas de lobby derrière ? Parce que, vous savez, dans les relations internationales, et lorsque souvent les pays africains ont dit aide au développement public ou aide au développement de manière générale, ou un pays africain t'enlame la main ou des subventions, etc., ou de l'éphémie, etc., vous allez voir automatiquement que pour que l'on puisse te prêter de l'argent, il faudrait absolument que tu acceptes d'accord ? leur idiot démocratique. Il faudrait que tu acceptes. S'il y avait des lois qui t'obligeaient à ne pas accepter, il faudrait modifier ces lois. J'espère que vous savez de tout récemment, malgré que j'ai fait beaucoup de vidéos contre les propos, contre l'attaque sociale de la Tunisie contre l'Afrique sub-Saharienne, parce que, naturellement, on a le droit de se défendre. Mais, finalement, la FMI avait dit qu'elle allait prêter de l'argent à la Tunisie, mais le président Kajsaïd a refusé de se soumettre à cette imposition idéologique. Non pas le fait que la FMI prête de l'argent, mais parce qu'en prêtant de l'argent derrière aussi, il faudrait qu'ils épousent leurs idiots. Et si leurs idiots sont contraires à la valeur tunisienne, donc, il a jugé nécessaire de le rejeter. Et oui. Et c'est comme ça fonctionne entre les différents pays, d'accord, surtout les pays africains et les autres pays extra-africains. Alors, moi, je pense que la prochaine cible, ce serait le Sénégal, parce que il y a un moment Makissal, souvent on l'a interpellé sur ce sujet, sur l'homosexualité, pourquoi ne pas légaliser, etc. Ça ne m'étonne pas moi personnellement de voir la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, par exemple, être le premier pays en Afrique, ça ne m'étonne pas parce que si vous remontez l'histoire, après, au moins des indépendances, on sait le positionnement de chacun de chaque pays. Et après les indépendances, on a su aussi le positionnement de chaque pays jusqu'à nos eaux. Donc, ce n'est pas étonnant. Pour moi, ce n'est pas étonnant. D'accord? Ce n'est pas étonnant. Maintenant, qu'est-ce que la Guinée doit faire, par exemple, pour se protéger? Parce que, naturellement, il faut qu'on se protège. On a ce droit. C'est de voter des lois. D'accord? C'est de voter des lois pour permettre à la nation guinéenne, à la société guinéenne, de protéger ce qu'il lui reste aussi d'humain, à savoir préserver la famille guinéenne parce que c'est très important de préserver la famille guinéenne. Nous devons être inanimes là-dessus. C'est une question de légitimité sociale, nationale. On ne dit pas aux autres de ne pas faire ce qu'ils font chez eux. Mais chez nous, on doit aussi nous protéger. Et oui. Et ceci passe par des votes de loi. Parce qu'on ne peut pas se permettre que nous voulons déjà la colonisation nous a privés de trois cinquièmes de la population africaine. Et aujourd'hui, on commence à se reconstruire démographiquement. mais dès lors que tout devient homo-homo, comment allons-nous augmenter démographiquement? Et comment allons-nous aussi naturellement, puisque nous sommes des croyants, n'ayons pas honte de dire une chose qui est anti à nos valeurs, qui n'est pas conforme à nos valeurs, qu'on la rejette? il faut que ça soit clair, nous ne devons pas, vous savez, la politique ne veut pas dire accepter tout, et oui, la diplomatie aussi ne veut pas dire accepter tout, on a nos valeurs qui sont les meilleures valeurs au monde, mais nous devons aussi les protéger, parce que si nous ne les protégeons pas, nous allons bien régresser, c'est une régression, et nous devons faire ainsi, nous allons anticiper pour que qu'on puisse avoir une authenticité familiale, une authenticité sociale, et oui, qu'on puisse partager de l'amour, d'accord, qu'il puisse avoir de l'affection et de l'amour de la miséricorde entre une femme et un homme, c'est de ça que nous voulons, parce que toute évolution n'est pas forcément la meilleure chose qu'elle soit, il y a des évolutions qui, des mutations sociales qui sont anticulturelles, donc, dites-moi à vous en commentaire qu'est-ce que vous pensez de tout ceci, êtes-vous choqué, ne l'êtes-vous pas, pourquoi vous êtes choqué, pourquoi ne l'êtes-vous pas, pensez-vous qu'Alassane Ouattara vous trahisse de plus en plus vous les Ivoiriens, et si vous n'êtes pas aussi Ivoiriens, qu'est-ce que vous pensez de ceci, parce que moi je lui dis clairement que je ne suis pas étonné qu'entre la Côte d'Ivoire et entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, tôt ou tard, le Sénégal va finir, c'est qui, qui sera le premier, voilà. Mais dites-moi en commentaire, craignez-vous que 15 jours que d'accord, votre pays soit ainsi aussi, parce que vous avez le droit aussi de, vous avez la liberté d'expression, d'accord, on n'attaque pas, mais on a le droit de nous exprimer intelligemment, intelligiblement, professionnellement, et oui. Donc, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez. Si cette vidéo vous a plu, qui vous pousse aussi à réfléchir, à vous interroger, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour m'encourager davantage. on se retrouve pour la deuxième partie pour les gens qui parlent le poulard. Sous-titrage Société Radio-Canada est-ce que vous avez la première qui est sur cette vidéo, vous avez la première qui est sur la l'ouest l'Afrique. L'ouest l'Afrique, mais la l'Afrique du l'ouest. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Réalisé par unர qui vit Il y a des fondits technologies том스� zd Cha �觉得 avors c'est que de la suite parce que ça elle pourrait bien Mais elle pourrait bien C'est lui qu'il a fait C'est lui qu'il n조isait Non C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. 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 C'est ce qu'il y a eu.